Depuis un bon mois, mois et demi maintenant, on a simplement pris la décision et travaillé parce qu'évidemment tout ça doit être protocolé, mais de permettre aux agents de la ville qui sont en situation, qui l'autorisent, de venir une fois par semaine avec leurs chiens s'ils en ont un, avec leur animal domestique. Alors pour l'instant on limite aux chiens, on va voir comment ça se déroule, même si je le dis, les chiens c'est quand même ceux pour qui ça se prête le mieux. Alors les chats c'est un peu plus compliqué parce qu'ils préfèrent être chez eux en général qu'avec leur maître, on a plutôt, en général on habite chez son chat plutôt que lui il habite chez nous, tandis que les chiens ils sont absolument attachés à la présence, plus attachés à la présence de leur maître, ils enclinent à suivre leur maître ou leur maîtresse. Pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette expérimentation ? On poursuit deux objectifs, à la fois évidemment le bien-être animal, mais aussi les conditions de travail. Toutes les études le montrent, ça contribue à la qualité du travail, ça apaise les relations, ça met une ambiance qui est plutôt chaleureuse et sympathique. Alors on pourrait se dire c'est bien gentil, mais au travail on n'est pas là que pour que ce soit chaleureux et sympathique. Mais il se trouve qu'en plus ça croit la concentration, ça améliore la communication et le dialogue, et donc c'est aussi plus d'efficacité au travail. à me dire qu'elle va être toute seule à la maison, à s'inquiéter de mon absence. Et je vois bien qu'elle est vraiment contente d'être entourée. À la fois quand je suis à mon bureau, hop elle vient se coucher à mes pieds, ou dès qu'il y a des collègues qui arrivent, elle va tout de suite les voir à demander des caresses. En plus j'ai mis une petite boîte avec des friandises où les personnes peuvent lui donner une friandise. Donc forcément elle est contente, donc comme elle est contente, et bien moi aussi.